Bonjour et bienvenue, on continue notre aventure sur Wartel. J'ai un peu changé le camp, je ne sais pas si je l'aime en fait. C'est compliqué de faire un camp joli. J'ai un problème aussi, c'est le drapeau, le fait que le personnage soit en mode combat comme ça en fait, quand on l'assigne au drapeau. Je trouve ça très très moche. Je trouve ça très moche. Enfin bon, il y a une époque quand je jouais, moi c'est genre pour la tente, tous les gens étaient juste devant en mode attaque. Ils n'étaient même pas dedans la tente. Aussi j'ai mis le feu au centre, apparemment il n'était pas au centre, je n'ai jamais vraiment fait gaffe. Mais là il est vraiment au centre maintenant. Donc voilà. Aussi j'ai décidé que la civière même augmentée, genre là l'effet drogué, honnêtement c'est pas très très intéressant. Pas vraiment besoin de le faire. On a le lutrin qui est là maintenant. C'est pas vraiment le truc qu'on touche souvent, donc du coup on peut le mettre ici. Le feu il est bien pratique, on peut bien cliquer dessus. L'atelier aussi et la nourriture aussi. Donc voilà. J'ai mis les râles là, avec le pilori, comme ça ils pourront grignoter les mollets des prisonniers. Voilà. On y va, on se casse. Donc on va faire une mission. On a le prêtre avec nous. On va peut-être les ignorer en fait. Parce que j'ai envie de faire l'histoire du prêtre en fait. Donc on va peut-être ignorer ça. Alors, en déposant des offrandes sur cet hôtel, les pèlerins espèrent que Saint Septime protégera leur voyage. C'est quoi ça ? C'est des gens pas contents, j'imagine. Des fermiers. Là on a les... Eux. Les infestations de rat nests sont toujours plus communes en temps de conflits. C'est quoi ? Regarde ton chemin là-bas. Ça marche, merci. Merci pour... Pour le conseil. Ouais, on va faire directement la quête du mec, comme ça il est plus avec nous. Parce que ça me saoule en fait. J'aime pas voir les gens dans... Dans les équipes longtemps comme ça. Alors, le hameau de Boess. Non mais lâchez-nous. Lâchez-nous. Euh... Ce groupe a l'air surpris de vous voir. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi on casse des visages là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire le prêtre là ? Trois, quatre là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va se mettre tous... Plus ou moins d'un côté. Je sais pas ce qu'on fait en fait. J'aurais dû peut-être prendre un peu le temps de lire, de me rappeler en fait de ce qu'on devait faire. Alors... Ok. Ok on peut jouer à elle. On va utiliser nos rats. On aura bien aimé. Ouh ciblage. Ordre de tir. Ils peuvent tirer sur combien de cibles ? Une attaque. Ok. C'est un archer ça ? Oui. Aïe 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 aïe. Je sais pas ce que vous faites là les mecs. C'est quelqu'un. On pourrait envoyer le rat. Ce serait marrant. Je peux pas le... Ah oui non lui je peux pas le bouger. Joli. C'est vrai que elle... Parce que elle on a le duel valeureux. C'est vrai qu'à la limite il faudrait peut-être lui mettre le fait de toucher plusieurs cibles. Bon Bioran vas-y. Oh non. Neuf de dégâts. Tiens voilà. Ça prendra. On a encore de la bravoure en jaune. Ok. C'est pas mal. Bon bah voilà. Faut que je me rappelle de... Ouh. Interception. Plésiner sur le chemin et appliquer ralentissement pendant un tour. Ouais faut que je me rappelle ce qu'on est en train de faire parce que là... Là tuer des gens juste pour les tuer c'est un peu fou. D'accord. D'accord. Wow. Ah oui il faut pas tuer mais tuer des hérétiques ça passe. Et oui évidemment. Religion. Religion 101. Est-ce que t'es en train de nous utiliser pour qu'on tue tout le monde ? Bon. Ils veulent quoi ? Alors parlementer, usez vos crônes et votre influence pour convaincre ce groupe de vous laisser partir. Non mais arrêtez de nous attaquer, on va tous vous massacrer. Ah on a plus beaucoup d'argent, je me rappelle pas qu'on était aussi bas en argent. J'avais oublié. Très bien. Est-ce qu'on peut tuer deux personnes ? Ouais ça va. Si jamais ils veulent fuir, on les laisse partir. J'ai mal mis mes gens à droite. Je crois que c'est l'une des pires euh... Enfin une des animations les plus gores quand même. Il y a aussi le classique égorge. Égorger c'est pas mal aussi. Bon bah très bien. On a fait le... On a fait le... On a fait le... Le ménage. On a fait le... Mon rare. Incroyable. J'allais les laisser passer mais ils ont attaqué le rat. Euh les laisser passer, les laisser partir. J'allais vraiment les laisser partir parce que j'ai dit que j'allais le faire. Mais euh... Plus maintenant. Non, plus maintenant. Tu vas te prendre une hachette dans la tête déjà. J'ai l'impression que les dég... T'as combien de critiques ? T'es quand même 50 ? Oui t'as plus... T'as quasiment 60% de critiques. Jamais tu veux critiquer euh... La hachette ? Sérieux ? Mais mon rat quoi s'il te plaît. Rejoindre le pont avec la baie. Bon bah on y va. Y'en a... Y'en a du brouillard hein. Là y'a des... On verra ça après. On fait de ligne droite. Oh instable. Ah c'est pas le pont qu'on doit faire... Qu'on peut faire péter et qu'on va peut-être faire péter. Tu es assez rapide. Laissez-moi tomber mon sang. Je crois que je l'avais pas explosé. Je crois que j'étais pas allé dans son sens à lui. On va voir ce qu'il fait. C'est un foutage de gueule. Par contre je voudrais voir euh... Le son je le trouve euh... L'audio... La musique elle est méga forte la voir. Ça me perturbe. Bah je crois qu'on est un peu obligé en fait. On va voir si on part. Je veux aller pêcher d'abord. D'abord on pêche. On peut faire une fondue au fromage s'il vous plaît. Avec tout le fromage qu'on récupère. C'est pas mal hein les bonnes fondues au fromage. Bon bah... Go au pont instable. Ah c'est pas euh... C'est pas on fait péter le pont au C4. On prend une euh... Une pioche et on... On casse les... Les parties du pont. Non. Euh ouais y'a plus rien. Oh non y'a plus de pont. Je sais pas. On va vous massacrer. Je sais pas. Il faut transformer une grande quantité de nourriture en direction du château de l'âne. Je sais pas. On va... On va vous tabasser la gueule. On y va. Let's go. On vient d'arriver. On a déjà détruit un... Un... Un pont. On tue des patrouilles. Ah c'est magnifique. Euh... 3, 5... 3, 4... Ok. Ouais c'est ok. Ça marche hein. On va mettre Miguel là. On va mettre que. Un... Voilà. Alors Miguet tu vas te faire l'archer, sûrement quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Honnêtement, ça sert pas à grand chose parce que la nourriture on s'en fout un peu, donc on va juste l'accompagner. Mouais. C'est pas vraiment... Je sais pas si on peut le reconstruire le pont au bout d'un moment. Mais ouais, la nourriture on s'en fout un peu. Je pense qu'avec 29 jours de nourriture ça va. Il y a encore 29 jours sur nous, on en a encore plus au poste. Genre on a plus de nourriture que certains châteaux ou certains villages quoi. Je crois que ça va non ? Je suis un peu abusé. Ok, ok. On avait fait des... Oui on a encore 14... Parce qu'on avait fait les rats la dernière fois. Pas la dernière fois, euh... Avant de partir euh... De vertreuse. Ok. Donc. Un mot de bouesse. Bergerie de la famille. Ok. Euh... Comme j'ai dit, on va directement retourner au... C'est par où. C'est par là-bas. On va directement retourner à l'abbaye. Ouais, il y a des gens. Mais ça c'est des gens énervés je pense. Faudra leur parler aussi. Euh... Faudra voir aussi pourquoi ils sont rouges. Mais je suis quasiment certain que... Ça veut rien dire. Je suis quasiment certain qu'ils sont de notre niveau. Oh. Plus t'attends. Ah ouais. Ok. Ah oui, il y a une... Une pièce de puzzle qu'il nous faut. Je crois que je l'avais trouvée. Oui, oui. Je suis quasiment certain que je l'avais trouvée en... En early. À mon époque. Ah c'est bon. La troupe a disparu. Euh... On va se reposer maintenant. Voilà mais bon. On va se reposer maintenant et on va faire euh... Les gens qui sont à côté là. On fait voir ça. Voilà. Voilà. Celle-là a l'air jolie la lame mais... C'est pas vraiment intéressant. Ordre de tir c'est pas intéressant. Pas mal. Euh... On en a 5 des matins aux pommes donc on va les laisser pour le moment. On va pas les faire. On est bon. Moi faut que je prenne... Caché pour la tête. Alors selon les rumeurs, le marchand se serait attelé à la reconstruction du pont instable. Oh yes. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une... Peut-être qu'on doit tuer tout le monde en fait pour pas que le pont soit refait. Je sais pas. Let's go. Bon. Venez vous. Non. Je comprends pas. Nouveau coup de 4. Pourquoi elle est en rouge ? Parce que c'est une... Parce qu'on est un boss en fait dedans. Enfin un boss. Un chef quoi. Je crois que c'est ça hein. Je crois que c'est ça. Ça le faisait aussi à Tiltrem. Ça le faisait aussi à Tiltrem. Pe qui commence. On va prendre Laura. Hmm ça va. Ça va. Un malade. 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 Un semi-pr Rabb Galifianie. Cha'un. Un malade. Yep. Waouh. Oh. Tu es mort. Très bien. On va changer un peu. Faut que les autres aussi jouent un peu quand même. Quoi ça ? Voler de flèche. Attaque de nouveau une fois. Non, ce n'est pas ce qu'on a. Très bien. C'est juste pour aller un peu plus vite, je sais qu'on pourrait les tuer. En théorie, si on peut les tuer en même tour, honnêtement on devrait les tuer. Ça fait de l'expérience et tout. Et des drops. Mais bon. Des fois c'est un peu chiant. Très bien. Il y a un autre endroit. Oui, c'est sur cette rive. Ah, ici c'est pas mal pour la pêche. Il y a beaucoup de ponts à côté de coins d'eau, de rivières et tout ça. C'est vrai que Vertrus c'était pas vraiment ça. Niveau pêche. C'est le moment où on a carrément... Pas ce qui a arrêté de pêcher en fait. Totalement qu'il n'y avait pas de coups. Qu'on fasse des hameçons. Ok, ça c'est fait. Corsia, œil pour œil. C'était quoi œil pour œil ? Revenez parler aux prêtres après avoir complété l'arène. Ah ok, ça marche. On peut se balader maintenant. On peut aller voir. Ouais, on a de l'argent de côté ça. On n'a pas besoin de... de revenir en ville en fait. On voit qu'on voit là les... les paysans énervés là. Là j'en sais rien en fait s'ils sont énervés. Qu'est-ce que ça dit ? Nord, Château du Seigneur, Ouest, Corsia... Alors, Bergerie. Ça a l'air d'être... Les gens sont partis. Les gens ont été attaqués sur moi. Ou ils sont partis à la hâte. Ah ! On a déverrouillé. Ah, il est écrit... Danae Pavi, École Militaire d'Edor. Je vais vous fonctionner. Amata de Spadas. De la connaissance. Ok. Bon ben. C'est quoi ça ? Manuel d'anatomie. Tu l'as trouvé où ? Genre sous le lit là ? Ok. Alors, il est où notre livre de connaissances ? Il est là. Très bien. Là aussi là. Ah oui, il faudrait aller voir l'attaque. Ah oui, non mais on l'a fait ça. Je crois. Il a une quête. J'ai hâte qu'elle soit maître elle. Comme ça on peut passer à l'autre là. Comme ça elle monte un peu de niveau. Ça lui augmentera ses stats et tout. D'accord, de rien. On est très bon au combat. Euh... Ben euh... On va se balader un peu vite fait. Avant de revenir un peu en arrière. La ferme du roseau. On est là. Oh, clé grossière. Il nous faut une clé supplémentaire. On en a pas fait chier. Ah, je crois que c'est... Il cache des... Désinfectés là. De la peste. C'est mon salaire. Et je vais faire ce que je veux avec ça. Si je veux un paquet pour des déchets. C'est mon business. Damnit. They're my neighbors. My friends. Oula. You think they weren't here for me during the war. You think I'm going to stand idly by while my wife is killing them. If you really want to make my selfish wife happy. Give me some food so they don't go mad. Or timber. So we can reinforce the cellar door. Convaincre l'homme que de vous laisser tuer les pestiférés. Obtenir clé grossière. Fine. Take this key and go slaughter my friends. My wife will be ever so pleased. I can't live like... I keep jumping in fear. What? We are so hungry. Ah, ils sont bizzare. Je crois que... Je me rappelle plus trop. Mais je crois que les pestiférés, on peut les faire revenir... Je crois qu'on peut les soigner. Je me rappelle plus s'il n'y a pas ça dans... Un moment dans les marécages où on en rencontre et... On en soigne. Je crois qu'ils redeviennent humains. Je crois. Est-ce que je vais me mettre ça? Un moment... C'est pas... Oh mon dieu, il y a... ... Voilà, on l'a bien soigné là. On a pas tué tout le monde, il devrait être content lui. Ouais mais c'est... Depuis quand on aime ses voisins quoi, sérieux ? On a des sangliers... Où est-ce que je vais là ? Non, bordure de carte, c'est pour ça que c'est aussi sombre. Vous êtes qui ? Mais cassez-vous ! Vous n'êtes pas important, cassez-vous. Ah, c'est pas une mine ça ? Entrée de la source. Ah, je me rappelle, ils veulent mettre un... Ils veulent contaminer l'eau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas une héroïque de toute façon de l'imagination. Mais Vanallis est celui qui a commencé cette guerre. Et nous devons mettre un fin à ça d'une manière ou d'une autre. C'est bon ? C'est bon. Vous le voyez. Juste mettre un petit petit peu dans l'eau. Nous avons apporté cette. Mais vous pouvez utiliser une de votre. C'est bon. Alors... On peut accepter, attaquer... Je ne sais pas en fait pourquoi on peut les attaquer. C'est bon. Alors, si on les attaque, ça fait quoi ? Qu'est-ce que vous avez-vous ici, Mez ? Oh, calme là ! Il sera plus facile, tu verras ! Le poids de Noël est derrière toi, c'est ça ? Ou est-ce que vous êtes stupide pour croire que Vanallis est vraiment Jiru'a choisi ? Pour l'histoire. Mais si on les attaque, du coup, il y a sûrement autre chose qui va se produire dans l'histoire, j'imagine. Donc on va voir. Ouh brutalité. Parce que bon... Contaminer un puits, c'est pas trop mon style. Après... Il devrait être bon... Ouais, c'est bon. J'aurais pas dû mettre... J'aurais pas dû mettre la... Arnus là. Il sert pas à grand chose en fait en arrière. J'aurais pas dû mettre à��. Réad... OK. Ouh, joli ! Ah bah du coup... Je comptais taper les deux, quoi. C'est pas grave. Non, on va tuer tout le monde. Alors, euh... C'est un peu pourri, dis-moi. Je sens que je vais pas pouvoir le tuer, lui. Je sais pas ce que je pensais. Ah bah... Ah bah... Ah bah... C'est un peu pourri. Ah bah... Oh bah... Ah bah... Ouais non pas faire ça On peut d'abord les empoisonner Je voulais voir si on avait une chance En fait il faudrait faire du critique Du saignement Non non il faut absolument faire D'abord le poison Puis après Ouf Et après la bombe Dracar niveau 7 Bien joué Bien joué Bien joué Augmenter le critique encore Ca sert pas à grand chose L'eau est fraîche C'est pur Ah bonjour Qu'est ce que vous faites ici ? Ah bah du coup ça change Qu'est ce que vous avez tué ? Je ne me crois pas Ouais Il y avait une bouteille sur leurs heads Je pense que c'est juste fair Que vous le devriez Cool Ce qui est marrant c'est qu'on avait quand même l'option de jeter De jeter dans le puits C'est marrant Ah c'est cool On fait les choses différemment Ouh c'est quoi ça ? Ah je suis content Bon vous voulez quoi les pécores ? Vous attaquez ou quoi ? What ? Ah mais c'est les C'est pas les pécores C'est les purgateurs C'est les fanatiques Oh putain Oh putain Mais chiant Putain en plus C'est très bizarre On peut même pas annuler rien quoi Ouais Quoi ça ? Flagellation violente J'ai cru lire pendant une seconde Flagellation violente C'est pas le même jeu ça Alors main de la justice Ah merde mais ils sont comme ça en plus Ah Ils sont mal placés C'est con Ouais ça devrait aller Pour des combats comme ça C'est pas très Avec cette arme qu'il a là En fait tant que j'ai pas fièvre Il m'attaque Genre il faudrait le mettre sur Johan en fait Le mec comme ça A chaque fois qu'il attaque Il se prend une baffe C'est énorme Mais ouais quand il y a des combats comme ça Fait pas trop trop attention A ce qu'on fait Toi tu vas mourir de toute façon Ouais Ouais On a des haueux. On a Philacte qui pourrait s'amuser, mais bon. Le truc c'est qu'il va pas le tuer en fait. C'est pas abusé à chaque fois les dégâts. C'est pas mal. 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 Bon du coup on saura qu'il faut pas leur parler. Ils aiment pas trop de communiquer en fait. Manette, tu es là. Oh, on va tuer les deux. Regarde moi ça, c'est pas abusé du tout, c'est bien. On va s'arrêter là. Ils ont pas l'air d'être agressifs en fait, mais quand on leur parle vénère les mecs. Par contre on est trop lourd. On va démanteler. Ça aussi le fait qu'on puisse démanteler comme ça. Ah tiens on l'a l'interrogatoire musclé. Ouais, c'est pas très utile. Man de la justice moi j'aime bien. Si la civ est engagée avec cette capacité, effectue une attaque d'opportunité. En fait ça force l'engagement aussi. Parce qu'ils disent attirer jusqu'à mêler pour l'engager. Mais ça force l'engagement du coup ça tape deux fois tout le temps. On a le glaive de la Légion. On s'en fout un peu je crois. On a les flèches aussi. Ah, marteau a deux mains de la garde en une étoile. C'est pas bon. On s'en fout un peu. Très bien. Hé on est toujours en surpoids. Il va falloir qu'on rentre. On attend peut-être pas ça. Ouais. Qu'on regarde nos quêtes aussi. Relation entre poney et poney c'est amélioré. Ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble les mecs. Qu'est-ce qu'il veut. Ah oui on est toujours recherchés par la garde. Je veux tuer autant d'ennemis. Les autres ne parlent pas. Il faut que je puisse compter sur eux moi aussi. Alors se vanter. Se réjouir ou célébrer. 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 Poney et ratope. Et dracar. C'est bien. Putain ils sont loin de toi. C'est un peu bizarre des fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fait. Ah mais t'es sérieux ? Putain il y a des loups juste à côté de nous en plus. On est encore chaud. Après j'ai vu qu'on a plein. Bon on a des babioles et tout. Mais aussi on a plein de nourriture, de poissons et tout ça. On devrait pouvoir peut-être. Ah ouais on est bon. On va rentrer. Il est là chez nous les loups. Ah. Tant déconner. Ah j'ai pas envie d'utiliser un point pour euh... Est-ce qu'on a des carcasses sur... Non non. Enfin un point. Sans point d'influence là pour euh... Pouvoir porter un peu plus. Peut-être transformer quelques... Ça c'est de l'anguille. Ok. Il faut farcisse avec le feu et du coup de lé. Bon. Ah ! Faire des hameçons tiens. Voilà. Ça devrait nous faire tenir jusqu'à ce qu'on rentre. Alors on fait voir euh... Dorsia oui. Ouais ouais ça va. On va tenir jusqu'à ce qu'on rentre. On va directement rentrer. On va pas faire de mission rien. On va pas attaquer qui que ce soit. Sinon euh... Notre euh... Notre poids va être un problème. Ah c'est pas loin en plus. Des fois sur la carte on se dit euh... C'est un peu loin et tout. Mais en fait... Pas du tout. Alors... Il y a eu deux de nous qui travaillent ici jusqu'à Count Lahart a enregistré mon cousin dans son armée. Je n'ai pas entendu de Klai depuis. Pas de soupe. Oui tout. C'est facile. Ah, ça a tué le tombeau. Je pense qu'on est bon là au niveau poids. On va... Enfin, euh... Niveau... Vendre les conneries. Les babioles. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, le tombeau des anciens. Les rats. Du fond de sa prison, le chef des bérigrandes meurent de ce qu'ils ont arrêté. Trop de... Trop de demi-corps. On va regarder le marché vite fait. On va être plein, évidemment. Mon meat est assez pungible, je l'admite. Mais je peux vous assurer, c'est toujours parfaitement alimentable. Euh... Sardin, on n'en a pas besoin... Le lait, on n'en a pas... Techniquement, on n'en a pas besoin, mais c'est pas quelque chose qui court les rues, je crois. Oh, je ne crois pas les mots qu'elle dit. Elle a probablement venu devant un bain. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que ça ne court pas les rues, mais au final, je crois que si. Maintenant, si. On va regarder ça. Euh... Alors, fais voir ce qu'on peut cuisiner avant de partir. C'est très bien. Perso chaud. Je crois qu'on va faire ça. Ça, on en a deux. On va en faire une. Très bien. Ah, mais attends... Ah, putain. C'est pas des choux farcés que je suis en train de faire. Des perso chaud. Pas grave. Oh là là, quel idiot. Dans ma tête, je faisais des choux farcis. J'arrive même pas à prononcer les choux farcis. C'est ouf. Mais en fait, non. C'est pas ça. Ça, ça... On va déposer le fromage parce qu'on n'arrête pas d'en récupérer. Alors, euh... J'ai pas vraiment en tête genre quel alcool on utilise et lequel on n'utilise pas ici. Mais on va déposer ce qu'on en a le plus. On est pas en train de crafter de toute façon. Ça, on n'en fait rien pour le moment. Voilà. C'est pas mal. Ça, on fait beaucoup du fromage, je crois. 20... 15, à peu près. Ah, si on pouvait tout réunir au même endroit... À chaque fois, il faut payer, c'est la question. Mais euh... Mais ouais. ce qui est une nourriture. On a plus que 3, 4... On a plus que 4 repas, par contre. Il nous faut absolument... Le... Tiens, je vais déposer aussi le miel. Il faut absolument le bon alcool, en fait. Et je crois qu'ici, on n'en prouvera pas. Donc euh... J'avoue que ça, c'est un peu emmerdant. Après, on va pas quand même faire un voyage rapide pour aller là-bas juste pour prendre de l'alcool. Un peu... Ça serait un peu con. Surtout qu'ils en ont pas énormément à chaque fois. Alors... La tour de brumant. L'escouade de Eleis... Eleis. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On va... On va regarder l'émission. On pourrait aller voir le temple, mais euh... Est-ce qu'on va être du bon niveau ? Le fantôme d'Aragh, je sais pas si on sera du bon niveau. Je vais être honnête, je pense que oui. Ça fait cher à chaque fois quand même. Je vais être franc, je pense que oui. Ok, très bien, encore une. Les rats, on l'est fait en dernier, on a dit. Ok. On sait pas faire... Y'a pas de plat ici, en fait. Vous voulez qu'on fasse le boss, maintenant ? Ok, c'est la troupe. Non, c'est pas eux. Oh là là. Bon. Euh... Ouais, ils sont niveau 7. Euh... Ça risque d'être un peu chaud. Enfin, pas eux-eux, mais euh... Je veux dire les... Genre le boss et tout ça. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ouais, je vais être franc, je pense pas. Alors, un peu. Il y aura... Il pourrait directement tuer lui. Quoique. Ouais. Ça va. C'est très bien. Expérience des pillages. Euh... Si la troupe est d'augmenter le 100%. Ça marche. On va avoir subi deux attaques. Euh... Dans un tour. Une... Unité Gain Führer. Ok. Ça va aller. Putain. Il faut y aller avec euh... Avec euh... Mickey. On fait des bons dégâts, Mickey. Il y a lui qui est seul, là. Il va nous faire chier, je suis sûr. Il va nous faire chier. Hmm. Il y a une graine. On a toujours pas vu... Ah ! Peut-être là. Bon. Ce que j'allais dire, on a toujours pas vu le fait de... De cibler. Et... Normalement elle se prend des dégâts encore. Enfin, la personne se prend des dégâts de nouveau. Si jamais euh... On la bump en fait contre un obstacle. Ouh de vache. Ça va. On va pouvoir tuer tout le monde. On va pouvoir tuer tout le monde. C'est bien. Ça va. Il reste une personne. On va pouvoir la finir quand même. Faut faire un peu plus mal, hein. Les critiques ça existe. Faut pas oublier. T'as les dégâts que tu fais avec ta dague à la con. Ça me rend fou de voir ça. Ok, attends. Niveau 9. Je crois que c'est le dernier niveau. Alors. Pris les ventes. Ok. Alors. Bah on a rien. Ah oui, ok. Ça sert plus à rien maintenant. Ça marche. Ah c'est bête. Ouais, il faudrait des nouvelles choses. Genre bientôt disponibles. J'espère que ça viendra pas. Genre une petite mise à jour et tout. J'espère que ça viendra avec une sorte de DLC ou euh... Quelque chose quoi. D'accord. Ça sera un peu con. Genre... Ah bah tenez, on a fait une mise à jour. On a rajouté les skills. Voilà. Ça serait con. Ça serait vraiment bête. Parce que ça me donnerait pas envie de refaire le jeu. Ou de me remettre dedans. Alors la garde. Les dégâts des attaques d'opportunité ou l'unité sont augmentées de 25% et applique. Confus pendant un tour. L'unité ne peut pas recevoir de bonus. Ne fonctionne pas sur les champions. L'unité termine son tour engagée à effectuer une attaque d'opportunité. Ouh. Vous êtes pas de la merde. C'est la garde. Ah oui c'est euh... Étrangement c'est genre le mec qui est en prison apparemment il veut qu'on aille tuer la garde. C'est ce que disait la fiche. Ah merde t'as de la chance. De toute façon vous allez mourir avant. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Sérieux ? Très bien. Putain. Ah la confusion c'est intéressant hein. C'est nouveau ça. Ça existait pas ça. On ne peut pas recevoir de bonus. Intéressant. J'aime bien ce combat de contre. J'aime bien ce combat de contre. D'accord. J'aime bien ça. Pah 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 pah. Alors, il nous en reste 3. Pourquoi il s'énerve encore ? C'est bizarre. Ok, on va utiliser notre tueur. Attends. Ah merde. Arrêtez. Arrêtez de vous s'énerver. Euh... Perdre un point. Très bien. Très 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 bien. De toute façon, si on trouve le boss, on va dormir. Histoire d'avoir tous les... Toute notre bravoure. Les trucs à fouiller. Les corps sont percés des flèches d'arrague. Euh... Oups. C'est la garde, ça. Grotte. Le grand grognon. Le grand grognon. Danacine. Non, Danicenne. T'es qui, toi ? Tu dois garder ça. Tu dois garder ça à toi-même. Les citoyens de Prano sont venus me tuer. Ils disent que je suis contaminé par la plague. Mais ce n'est pas vrai. Mes parents étaient déjà morts. Il n'y avait rien à manger. Je n'avais pas de choix. Ouais, le mec, il mangeait... Il a fini par... Ils n'avaient plus de nourriture et il a fini par manger ses parents. Je l'avais épargné, moi. Je l'avais épargné. En early. À mon époque. Hop. Ah putain, d'accord, c'est comme ça. Ah, c'est un cannibale, c'est dangereux. Après, nous aussi, on l'est, mais... On ne l'a jamais fait. Ah. On ne l'a jamais fait. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. En plus, je l'ai débloqué, la perte, je crois. Très bien. On change un peu, comme ça, on voit un peu ce que ça fait. Mais ouais, non, à manger. Ouais, cannibalis. Ça, il faudra qu'on aille le récupérer, ça. D'avoir loupé. Pas de l'avoir loupé, d'avoir oublié de le prendre. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est niveau 8. En niveau 8, on n'a quoi ? On n'a pris que les armures pour le moment. On n'a pas pris les armes. Ça, c'est les armes. Et après, ça, c'est les armes de lancers. Ouais, on a moins de choses à prendre, maintenant. Honnêtement. On a moins de choses. Ils vont sûrement nous trouver. Qu'est-ce que vous voulez ? Apparemment, vous n'avez pas vraiment à manger, mais... Vous avez le temps de sortir et... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je ne sais pas si on a bien fait, honnêtement. Je ne me rappelle plus si ça donne quelque chose. Je ne pense pas. Je vais être franc. Je ne pense pas que ça donne quelque chose de très intéressant. Alors, hop. Des réfugiés qui fuyaient par la montagne ont été tués dans leur sommeil par des flèches. En gros, ça, c'est pour vous prévenir qu'il y a l'autre qui se balade. C'est elle. Cagall. Ah, lui, peut-être ? Je ne sais plus. Ah, putain. Non, mais laissez-nous. Laissez-nous. On n'a pas le temps. On est en mission, vous ne comprenez pas. Ouh, mais attends, mais ça a changé. Ah non, c'est celle qui utilise des animaux, je crois. Je me rappelle, je me rappelle. Le combat est cool. J'espère que... Ouais, on est bon. J'ai eu un peu peur. Ouais, mais non, je me rappelle de son combat. Alors, c'est bien. Alors... Alors... Euh... Specs. Force. Avec ça. Il faudrait qu'on mange aussi ça. Ah, la course qui est augmentée. Mais je ne sais pas si on peut les coupler à d'autres... À d'autres repas, en fait. Ça, on a déjà tellement de rabais. Mais ouais, je ne sais pas si on peut le coupler à d'autres trucs. On va le faire. Voilà. Ça fait bien. 12 sur 12. Nickel. Ok, on y va. C'est parti. Ça marche. Niveau 7. Frère d'armes. Ok. Arthès fait état de nombreuses morts violentes et mystérieuses attribuées au fantôme d'Arague. Il est temps d'en finir avec celui qui se cache sous ce nom. Bon. On va essayer de le tuer avec une personne qui... Avec Dolian, en fait. Mais il ne faut pas que Dolian, en fait, tanque. Alors, fais voir un peu comment ça marche avec lui. Ah oui. Alors, attendez. Ça, c'est fait super fort. Légal subi réduit. Les animaux alliés engagés effectuent une attaque d'opportunité contre leurs adversaires. Si il n'y a pas d'animaux alliés, appelle les renforts. Chef de mode gagne protection minimale. Euh, animal, pardon. Pour chaque animal allié non engagé. Chef de mode gagne 1. Kourou. En fait, il faut engager les animaux ou alors les tuer. Mais s'il est tué, il devient plus fort. Euh... On va mettre un... Or, lui, il a des flèches qui performent. Donc, il faut le tanker, genre, contre un mur. Euh... Duan, tu vas rester là. Mais Duan, tu ne vas pas tanker. Parce que si tu tankes, tu vas faire riposte, machin, patin, couffin. Tu vas le défoncer. Donc, Meneth, il... Meneth, il a ça. Non, mais tous mes temps qu'ils ont ça, en fait. Bon, ça devrait mieux se passer, quand même. Enfin, ça ne devrait pas le tuer, je pense. Euh... Tarus... Tu peux rester là. Euh... Les loups, il va falloir les tuer. Parce qu'ils font très mal, je crois. Enfin, ils font mal, quoi. Ils font force à s'engager. Euh... Se désengage, charge en ligne droite, infligeant de dégâts à toutes les unités au chemin, et applique vulnérabilité. Ah oui, ça, c'est merdant, ça. Il est où, le rat ? Il est là. Le problème, c'est qu'il y en a trois, là. On verra. De toute façon, ils sont résistants. Vulnérabilité. Ça, j'avoue que c'est un peu chiant. Euh... On va tanker lui. Provocation. Euh... Faiblissement. Tu m'as fait un critique, donc tu m'as repoussé. Ça, c'est chiant. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. En fait, en théorie, il ne faudrait pas tuer les... Euh... Attends. Il ne faudrait pas tuer les animaux. Voilà. Faut les engager, mais pas les tuer. Comme ça, ils ne gagnent pas courant. T'es le gars que tu fais, quoi. Non, 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 non. On va tuer le loup. Euh... Après... Oh la vache... Euh... 85. J'espère qu'il va pas le tuer là. Ou alors à la limite on le fait tuer par... Oh mon dieu on a galvanisé dessus. C'est quoi c'est dressage ? Ok plus personne ne bouge, on va pas le tuer. Ok. Très bien. On va faire comme ça. De toute façon je sais pas s'il faudra les tuer après. Quand le combat finit. Toi tu peux rester avec eux, c'est pas grave. Ok. Yes, il est pas mort. Oh la vache. 8, 8 tout quoi. Voilà. Oh la la qu'est-ce que c'est relou. Ah c'est vraiment relou ce système. Au moins si tu es en contre ça marchait. Pourquoi pas mais ça marche pas. Alors les vêtements de ce chasseur ont l'air très anciens taillés comme ceux qu'on voit dans les tapisseries de la guerre des Dorans. Combien de décennies cet homme a-t-il vécu seul ici. Honnêtement j'ai envie de dormir maintenant quoi pour voir si ça a bien fonctionné. Alors on a ça. Kegel est aggravé de minutieuses silhouettes dans le bois de l'arc. Elle contente la jeunesse du guerrier. La cible est repoussée de 2 mètres et perd 10% de la santé maximum. 21 dégâts. C'est con on vient juste d'avoir cet arc quoi. C'est chien. C'est pas grave. Donc ouais. Un nouvel arc. L'indomptable. Il est vraiment sympa. Honnêtement il est sympa. Le truc c'est qu'il traverse sur tout ça qui est vachement bien. Il transperce complètement les cibles. Il transperce complètement les cibles et il fait des dégâts supplémentaires. Et quand il fait du crit ça les repousse et ils prennent des dégâts aussi à la vie. Genre c'est assez marrant. C'est assez drôle comme arc à jouer. On va le faire. Fais voir. D'abord faire. Allez vous. Laura. Laura. C'est bon. Alors. Ingrane. Hop. Genre ça fait une ligne à chaque fois. C'est comme le lancé de Javelot en fait. Et ça fait quoi exactement ? Cible est repoussée de 2 mètres et perd 10% de sa santé maximum. Ouais c'est ça. Ça fait un cri. Et ce qui est marrant c'est que ça marche avec visée en fait. Donc du coup on peut toucher énormément de cibles. C'est sympa. Et ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne avec plusieurs habilités. Donc genre toutes les deux attaques impliquent vulnérabilité et gagnent fureur. Donc ça ça fonctionne. Donc ça c'est pas mal. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Et elle elle a gagné fureur. Donc c'est pas mal. Après est-ce qu'on peut l'accompagner avec autre chose ? Euh... Là c'est quoi ? Si on fait du crit. On fait saignement. Euh ouais. Ouais. Mais ouais. Vraiment pas mal cette arc. Un peu trop bien peut-être. Un peu trop bien peut-être. Il y a un peu le problème de ça. C'est que je trouve que les armes de... Comme ça là. C'est limite trop bien. Ou... Ne pas jouer avec c'est limite se mettre des bâtons dans les roues en fait. Je trouve. C'est limite se mettre de bâtons dans les roues. Ne pas les utiliser. Après c'est possible. C'est largement possible. Mais... Ah cassez-vous. Bon je peux récupérer mon matos. Ah putain de merde. Ah vous me faites chier. Ah. Ah. Hark de la Légion ou le glaive du Légionnaire ? Essayez de convaincre les soldats que vous êtes bien vivant. Ah. Le glaive. Maintien de la ligne. Applique vulnérabilité avec critique. Mais ouais. C'est pour ça que... C'est un peu le... Le côté bête du jeu je crois. C'est que... Bah... Ouais. Ne pas jouer avec les armes comme ça. C'est difficile. Les trucs sangliers. C'est difficile. Après c'est possible. Largement possible. On peut se débrouiller avec un matos normal. Mais... Elles font tellement des habilités bien précises. Bien spéciales. Après elles sont pas toutes bonnes. Evidemment. Mais euh... Mais même. Avec les stats en plus. C'est... Ouais. Un peu ça le... Ce qui m'embête. On est où là ? Le mot de prénom. Ah je crois qu'il y a des ours là dedans. Je crois que j'étais passé une fois à côté. Et les ours m'ont attaqué. Si c'est l'endroit où je pense. Ah c'est la maison où le jeune il a bouffé ses parents. Ah c'est la maison où le jeune il a bouffé ses parents. C'est la maison où le jeune il a bouffé ses parents. Et nous ne pouvons même pas les offrir avec une bonne offre. C'est-à-dire qu'il leur aidera leur route à l'œil de l'œil. Je vous remercie sur leur part. Ouais. Je sais plus si on gagne quelque chose à sauver le jeune honnêtement. Je suis en train de me demander s'il nous dit pas qu'il était... Genre caché quelque part. Lâche-moi, lâche-moi les gaufs. Qu'il était pas caché quelque part et genre il y a des objets à récupérer. Je suis en train de me demander maintenant. On en fait un cercle. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Le moulin de Corsia. Je suis là. C'est comme ça. Vous voulez acheter cette carte ? C'est tout ce que j'ai perdu de ma vie vie. Mais mes enfants ont besoin de la nourriture plus qu'elles ont besoin des weapons. Ok. Bah de rien. On a un peu d'argent. Alors je vais voir un peu. Ok. Je sais plus ce que ça fait honnêtement. Des bandits partout quoi. Ah oui, eux ils s'aiment pas, ils se mettent toujours sur la gueule. On peut y aller et se mêler. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant honnêtement. On gagne pas grand chose à y aller nous-mêmes. Apparemment je veux bien faire notre mission. Mais ouais, je suis en train de me demander est-ce qu'il y avait pas quelque chose de spécial avec le jeune. Ah putain. Ça c'est un peu le mauvais côté du jeu. Enfin le mauvais côté, non c'est juste que des fois on se dit merde. On passe peut-être à côté d'un super truc et tout. En fait je vais être franc. Euh... À part l'objet de la pêche. Je me rappelle pas d'autre chose qui soit super important. Enfin important. Et encore, on peut jouer sans maintenant, y'a pas de problème. Mais euh... Je me rappelle pas d'un autre objet qui serait plus ou moins unique et tout. Ah les salauds. Voilà. Toi tu le fais pas. Ah mais elle a touché les trois en fait, ils vont tous mourir là. Je vais me rendre compte. J'ai envie d'aller regarder sur internet. Il tue un peu trop de monde lui, à chaque fois. Quand on le joue comme ça. Parce qu'on lui a fait tellement une bonne armure et tout. Comme j'ai dit, il prend tellement peu de dégâts. Après elle aussi elle se défend bien. Mais euh... Ouais. Je crois qu'on va tout simplement les tuer avant qu'ils bougent. Euh... Pfiou. Boum. Waouh ! Ok. Putain. Ça marche. On va voir un peu la défense qu'il y a. La fistoleur, chevronnée 2. Ouais sans cesse ça va. Ok. Le château du comte L'Arc. Euh... On peut y aller. Peut-être pour l'histoire, je me rappelle pas. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas vraiment l'argent qui nous manque. Je suis en train de lire, désolé hein, je suis en train de lire le... Ce qui se passe en fait quand on se met avec du côté du cannibale. Je crois que ce qu'on peut récupérer... Non, c'est pas ça. Non, on l'a pas. Je sais pas si on l'a l'objet en fait. Je crois pas qu'on l'ait en fait. Ah ! Attendez, c'est peut-être ça. Pierre a aiguisé. Je crois que c'est ça. Augmente de 10% les attaques dans le dos. Je crois qu'il nous donne ça le cannibale si on se met de son côté. Donc euh... Ouais, au final ça va. Surtout que ça c'est pas vraiment très utile en fait. Enfin, on est toujours boosté en plus en critique. Tout le monde a du critique de ouf. Ça sert à rien. Ouais, non, ça va. Y'a pas de problème. Donc lui, il nous voit et il veut nous emboucher direct. Ça marche. Oh mon dieu, le mec il va directement nous rejoindre. Ouais, donc on va devoir faire ça. Oh, on s'est embarqués encore pour une histoire. C'est bon. On va suivre et la bouteille sera votre. Ça marche. Très bien, alors. Je vais vous montrer où vous les trouverez. Beaucoup de choses à faire. De l'alcool. Y'a plein d'alcool. On en a peut-être besoin. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Putain, j'ai envie de... Ouais, on va prendre l'alcool. Putain, j'ai envie de... Ouais, on va prendre l'alcool. Putain. On va te rechercher, hein. Ça va. Je pensais que ça allait être pire. Parce que je suis certain qu'on peut en utiliser pour faire des repas. Ah, j'espère. Si on en a pas assez et qu'on doit tout blanchir, ça va être... Ah. Choc l'éculture. Yes. Voilà, déjà. C'est déjà ça ? C'est déjà... C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On fait voir. Bon, faut pas se faire choper. Le drapeau, j'aime pas que le drapeau soit là. Comme ça, là. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Genre, comme ça, là. Il pourrait pas les rester comme ça à côté du drapeau. Honnêtement, ça me dérangerait pas. Le fait qu'il soit en combat comme ça tout le temps, ça m'en fout. J'ai aussi poussé la tente au maximum à gauche. Comme ça, c'est un peu plus... Ah, tiens, on a le mec avec nous. Tiens, assieds-toi. Si la cible engage avec cette capacité et l'unité de galerie poste. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être s'arrêter là. Tiens, du coup. On va s'arrêter là. Ça va être notre... Notre pose. On va devoir faire ça, ça... On a plein de trucs à faire. On a plein de choses à faire. Donc, ouais. On va s'arrêter ici. Peut-être la fin de notre épisode et on continuera la prochaine fois. On est bientôt... On doit bientôt dormir. Donc, on verra si ça a fonctionné. Tiens, je vais détruire déjà des choses. On verra si ça a fonctionné de faire... Ah oui, on a le fouet à faire. D'avoir tué le boss. En théorie, oui. Quasiment certain que ça a dû fonctionner. Alors... Compagnons assignés, vous pouvez fouetter vos compagnons afin de les motiver à travailler. Donc ça, c'est comme j'ai dit. Si vous fouettez les compagnons, ils produisent deux fois plus de ressources. Mais du coup, ça va les... La relation, ça va mal se passer, évidemment. Et ça va les blesser, je crois. Et si vous le faites deux fois d'affilée, deux nuits d'affilée, ça va les tuer. Et on va mettre ça là. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais... Démanteler. Ah, flèche incendiaire ! Arc de fuyard. Faire pour faire la fierté des seigneurs de la gloire d'un soldat. Cet arc fini en de bien mauvaise main. Ah, ça y est, on a... Je viens de le garder, celui-là. Ah merde, celui-là, il faut 4. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Là, on a quoi ? Voler de flèche. Celui-là, on va le garder parce que là, il est bien, l'impact violent. Et le flèche incendiaire, c'est pas mal, hein. Ça fout le feu, quoi. À la place de la boue, on aurait le feu. Bon, le feu, après, c'est plus difficile à gérer. C'est nettement plus difficile à gérer. Une fois que vous avez des tanks, en fait, qui sont tous immunisés au feu... Enfin, pas tous, mais si vous avez des tanks immunisés au feu, vous pouvez bloquer, foutre le feu partout, en fait. Et vous risquez rien du tout. C'est vachement pratique, ça, par contre. Euh, ouais. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on a des trucs, hein ? Parce que là, j'apprends plus grand-chose. Après, ça, ça m'intéresse... On dirait que c'est une meilleure torche, ça. Ça, ça m'intéressait, ça existait pas à mon époque. La pierre de l'est, la précision en plus, c'est bien juste pour pas tirer sur vos alliés. Mais bon, il suffit juste de bien se placer, au final. C'est pas très, très intéressant. Je pense que je vais devoir apprendre ça et la faire, la targe fantôme, pour débloquer le reste. Parce qu'il y a d'autres boucliers, apparemment. Donc ça m'intéresse. De toute façon, quand on sera niveau 8, on va devoir faire tout un set d'armures. D'armées d'armures, donc ça va nous prendre un petit moment. Il faudrait trouver plus de marchands qui vendent ça, là. L'agglomérat gris. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !